Bonjour les Capricornes, je suis Anna, bienvenue sur ma chaîne La Voix des Oracles. Donc je vous propose aujourd'hui votre tirage pour le mois d'avril 2019. Alors nous avons la tendance générale avec l'oracle Béline, un tirage avec le petit Lenormand. Ici nous avons un tirage pour les Capricornes célibataires avec l'oracle Améthyste Love. Ici nous avons un tirage pour les Capricornes qui sont déjà dans une relation. Et ici nous avons la surprise avec l'oracle Gé. Et enfin, pour terminer, un petit message de l'oracle des anges. Alors, nous avons en tendance générale pour vous les Capricornes pour le mois d'avril 2019, nous avons la carte des plaisirs. Alors ici, il est question de sortie, de divertissement, d'en profiter, de s'aérer la tête, de prendre du temps pour vous. Alors il est possible que vous ayez beaucoup de sollicitations sur le mois d'avril de la part de vos amis, de la part de votre famille. En tout cas, vous allez en profiter, vous amuser. Alors, nous avons le lys, nous avons l'encre, nous avons la lettre, l'ours, la verge, le serpent, les poissons, le monsieur et le soleil. Alors, nous avons deux cartes maîtresses sur ce tirage. Nous avons d'abord l'ours qui parle de vos finances, de l'aspect matériel. Et nous avons les poissons qui vont parler de tout ce qui est projet, projet financier aussi d'ailleurs, ou alors de profession libérale pour les personnes qui sont à leur compte. Alors, si on parle de vos finances, dans un premier temps, au cœur du tirage, là, on voit qu'il y a un conflit, un souci. Alors, je pense que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle, parce que là, on a la lettre. Une mauvaise nouvelle qui concerne l'aspect financier ou les biens matériels. On voit que c'est une nouvelle, en tout cas, qui va vous mettre en colère, qui va être désagréable, qui va vous faire sortir de vos bons, tout simplement. Et par rapport à ça, donc on vous dit que c'est en lien avec vos finances. Et moi, j'ai l'impression que c'est aussi également en lien avec votre activité professionnelle. Alors, il est possible que l'on vous ait fait des promesses concernant votre salaire, peut-être pour une augmentation, une prime, et que finalement, cette promesse ne soit pas tenue. Parce qu'ici, j'ai la carte du serpent, qui nous parle quand même de quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, tout simplement. Avec le liste, c'est ça. Si je fais l'association de ces deux cartes, on nous dit qu'il ne faut pas faire confiance. Donc là, moi, je vois effectivement un conflit par rapport à une promesse non tenue. Et il semblerait en fait que ce soit en lien avec un homme. Là, ici, j'ai un homme dans ce tirage. Alors, ça peut être votre patron, votre supérieur hiérarchique, qui vous a promis quelque chose et puis qui finalement revient sur sa décision, sur sa promesse. Mais cette personne vous ment. On vous dit quand même que de bien faire attention, de ne pas vous laisser faire, d'insister par rapport à cette promesse. Parce que cette personne, les raisons pour lesquelles elle ne tient pas sa promesse ne sont pas valables. Elle vous ment, elle vous cache la vérité par rapport à ça. Elle est une mauvaise foi si vous voulez. Parce que, oui, on voit en tout cas si c'est un supérieur hiérarchique, si c'est votre employeur, on voit que la société se porte bien, qu'il y a des rentrées d'argent qui sont régulières par rapport à cette entreprise. Donc, il n'y a pas vraiment de raison valable pour ne pas tenir cette promesse par rapport à cette augmentation qu'on vous aurait promis. Après, par ailleurs, pour les personnes qui sont à leur compte, il est possible que ce conflit vienne d'un client ou d'un associé aussi, tout simplement. Voilà, en tout cas, il y a un litige pour le mois d'avril, pour vous, les personnes capricornes, concernant l'aspect financier matériel. En lien, je vous dis certainement aussi, avec le professionnel. Par ailleurs, on voit quand même que sur cette affaire, vous aurez quand même la réussite, vous aurez gain de cause par rapport à ça. Mais il ne faut pas vous laisser faire, il faut vraiment insister. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder le tirage sentimental pour vous, les capricornes qui êtes célibataires. Donc, nous avons la carte du printemps, la carte de la relation instable, la carte de la rivalité, la carte du bonheur et la carte de l'issue, du choix. Alors, ici, on voit pour vous, les célibataires capricornes, que vous sortez d'une relation avec une personne certainement du signe du bélier, du taureau ou du gémeau, avec qui vous avez eu une relation très instable. Instable, c'est-à-dire que ça a été en dents de scie. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des ruptures, puis vous avez repris, enfin voilà. En tout cas, une relation qui était conflictuelle, problématique. On me parle aussi d'un problème de rivalité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui jouait sur plusieurs tableaux, qui avait aussi quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, on vous dit que pour retrouver le bonheur et pour pouvoir démarrer autre chose, vous allez être face à un choix. Voilà. Vous allez devoir prendre une décision. Peut-être vous positionner davantage par rapport à cette relation. Si vous voulez retrouver en tout cas le bien-être et l'harmonie. Vous avez, vous êtes peut-être en phase de pause avec cette personne. Alors, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous si cette relation, elle est bien pour vous. Si elle vous apporte vraiment le bonheur que vous attendez. En tout cas, vous allez être face à un choix. Voilà. Je ne vois pas de nouvelles rencontres pour vous, en tout cas sur le mois d'avril. On me parle surtout de régler déjà, de régler une ancienne relation. Enfin, en tout cas de prendre une décision par rapport à une relation déjà existante. Alors, on va regarder maintenant pour les capricornes qui sont dans une relation. Alors, nous avons le message reçu. Nous avons la rencontre. Nous avons l'amitié sincère. Nous avons la jeune femme superficielle. Et nous avons la carte du karma. Alors, pour vous les capricornes qui êtes dans une relation. Je pense que c'est une relation qui est récente. Oui, c'est une relation que vous avez dû faire il n'y a pas très longtemps. En tout cas, qui date d'il y a moins de trois mois. Et avec qui vous en êtes encore au stade de l'amitié. Mais d'une amitié, en tout cas, on nous montre des sentiments qui sont sincères. Avec cette personne, on voit beaucoup d'échanges. Alors, vous en êtes certainement encore à la phase de découverte de l'autre. On voit beaucoup de SMS, peut-être de mails. Enfin, voilà. On est encore sur la phase de découverte, d'apprentissage. On n'est pas encore dans une relation, si vous voulez, de construction. On ne parle pas vraiment encore de sentiments, de sentiments amoureux. On parle plutôt d'une amitié qui s'installe. Mais qui s'installe de façon, oui, en fait, sincère. Voilà, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de... Voilà, ça prend le temps. On prend son temps, en tout cas, pour se découvrir. Ici, j'ai la jeune femme superficielle. Alors, moi, dans le cadre du tirage, par rapport aux autres cartes, je le ressens plutôt comme une relation qui n'est pas encore inscrite dans une démarche de projet. Comme je vous disais, c'est une relation qui doit être récente. Donc, on en est encore au stade plutôt de l'amitié. Voilà, on laisse la relation se développer tranquillement. Donc, ce n'est pas encore une relation qui est, si vous voulez, sur quelque chose de... Avec des projets, avec... On va emménager ensemble. Non, non. Là, on est encore... C'est ça... Ça se développe tranquillement. Voilà. Mais avec la carte du karma, là, ici, on nous parle quand même de relations et liens karmiques. Donc, ce que je dirais pour vous, les Capricornes, c'est qu'avec cette relation, il faut quand même... Il faut quand même prendre le temps de... de découvrir cette personne parce qu'on vous dit quand même que c'est une personne qui est importante sur le plan karmique. C'est quelqu'un qui n'est pas là par hasard, qui n'est pas entré dans votre vie par hasard. C'est une personne qui a quelque chose à vous apprendre. En tout cas, c'est une rencontre qui est importante pour votre développement, pour votre évolution personnelle, par rapport à votre chemin de vie. Alors, voilà. Alors, l'oracle G. Donc, la surprise. Nous avons la balance, nous avons les papiers, nous avons les symboles sexuels, et puis l'escargot et les trois lunes. Alors, ben écoutez, moi ici, je vois un blocage sur le plan gynécologique. Alors, ça vous concerne peut-être directement, comme ça peut concerner quelqu'un qui vous est proche aussi. Mais là, oui, là j'ai une notion de blocage sur le plan gynécologique ou en lien avec la fertilité. On voit d'ailleurs qu'il va y avoir des examens médicaux, des examens gynécologiques, des démarches qui vont être faites par rapport à ce problème de fertilité ou ce problème gynécologique. Parce qu'on voit qu'on va dépenser de l'argent pour des visites, pour des examens. Voilà, alors maintenant, nous allons lire le petit message de fin. Et nous avons la carte Remarquez les signes. Alors, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voilà, les capricornes, votre tirage est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve le mois prochain. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada